Salut c'est Demetriand, en direct de Fondalimpi pour une nouvelle news vidéo du serveur Fondation. Alors pour commencer je vais vous montrer la nouvelle arène de Montaillon, enfin l'ancienne nouvelle arène de Montaillon qui a été déplacée à Fondalimpi. Alors allons-y. Vous vous souvenez le premier event du serveur qui avait été de construire l'arène de Montaillon, et bien elle a été déplacée à Fondalimpi et on lui a donné un nouveau look un peu plus guerrier comme ça. Donc on a, Vinny et moi on vous a fait une énorme montagne en fait, quasiment désertique, à côté de la neige. Où on a mis de la lave, des marches délabrées. On a un peu détruit l'arène mais on s'est dit que ça lui donnait un look vachement plus cool quand même. Et surtout la zone où se trouvait l'arène avant a été régénérée. On a mis des toiles d'araignée. Donc non ça n'a pas été grief. On a mis du feu. Sinon l'arène en elle-même n'a pas changé. Voilà. Ensuite par rapport à la régénération du terrain, certains nous demandent de leur régène du terrain. On le fait mais sachez une chose, c'est qu'on ne peut pas, pour la dernière fois je vous le dis, on ne peut pas choisir ce qui va se régène à la place de la zone qu'on choisit de régène. C'est pas nous qui choisissons si on met un désert, si on met une montagne, si on met de l'eau. C'est selon le code de la map et on ne peut pas changer ça à moins de passer des heures à modifier la map à la main avec WorldEdit. C'est pas possible. Par contre on peut changer le biome avec un autre plugin. Mais changer le biome ça change juste la couleur du sol, la couleur des arbres et de l'eau. ainsi que par exemple s'il pleut ou s'il neige, c'est la seule chose que ça fait. Une autre chose qu'on devait vous dire dans cette news, c'est que nous ne cherchons personne dans le staff. On est plein, là ça sert à rien de nous demander, je reçois 3-4 demandes par semaine, je ne réponds même plus. Parce qu'à chaque fois la personne se vexe et ne comprend pas pourquoi on ne l'accepte pas. Surtout les arguments que vous me donnez, typiquement votre ancienneté, si je devais mettre dans le staff chaque personne qui a joué sur le serveur plus de 3 mois, et bien on se retrouverait avec 50 modos et 2 joueurs, ça ne servirait à rien. Et à ce moment là je vous dirais, vous voulez être dans le staff, d'accord, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter au serveur ? Est-ce que vous pensez avoir les capacités d'organiser des events, de vous faire écouter, de vous faire entendre et de proposer des idées ? Donc être dans le staff c'est bien joli, mais sachez que c'est plus de responsabilité que de droits en plus. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans le staff que vous pourrez de toute façon faire d'un coup une citadelle comme la mienne ou quelque chose comme ça. Normalement le modérateur n'est pas celui qui est censé utiliser les commandes pour lui-même. Il doit passer du temps à aider les autres et c'est plus des responsabilités, des obligations que des droits. Voilà, et sinon la dernière news, cette news est très rapide, c'est le mumble qui a été presque refait. J'entends parler que certaines personnes avaient des problèmes de connexion au niveau du mot de passe. Alors maintenant c'est fini parce que le nouveau mot de passe se trouve sur le forum dans la section Head et Mumble. Voilà, vous allez chercher, je ne le dis pas sur Youtube, mais maintenant c'est le même mot de passe pour tout le monde. Voilà, bon jeu sur Fondation ! Merci. Merci.